C'est donc l'heure des plaidoiries des partis civils au procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Hier se sont notamment exprimés les avocats des familles de Clarissa Jean-Philippe et des familles Sabda et Attab. Bonjour Laurence Goldman. Bonjour Rudy. Vous êtes donc en direct du palais de justice de Paris où vous suivez ce procès pour RCJ avec Eglantine Delalleux. Suite donc ce matin des plaidoiries. Des mots, de simples mots pour dire, pour tenter de raconter, pour tenter de restituer l'horreur de ce vendredi 9 janvier 2015 à l'Hypercacher de la Porte de Vincennes. Depuis hier après-midi, les avocats des victimes et de leur famille se succèdent à la barre pour plaider. On a entendu en septembre les témoignages des partis civils. Désormais ce sont leurs avocats qui ont pris la parole en leur nom. Ils sont brillants, émouvants, parfois solennels. Grâce à eux, nous entrevoyons ce qui s'est passé ce jour-là à quelques heures de l'entrée de Shabbat quand le terroriste Koulibaly a pénétré avec des armes de guerre dans le supermarché Kachère lorsqu'il a assassiné en moins de 15 minutes 4 personnes au seul motif qu'elles étaient juives puis en a retenu 17 autres en otage pendant de longues heures. Voici Samia Maktouf qui s'avance à la barre. Elle représente l'Asana Batili de confession musulmane, rappelle-t-elle, victime du terrorisme islamiste parce que pour le tueur, il était juif. L'Asana Batili était magasiné à l'hyper Kachère depuis 2012. Il a aidé les otages réfugiés au sous-sol, puis il a réussi à prendre la fuite. Les renseignements qu'il donnera aux forces de l'ordre seront précieux lors de l'assaut. Il était le meilleur ami de Johan Cohen. Ils s'appelaient Baba par amitié, dit Maître Maktouf. Ils étaient inséparables. Hier soir, l'Asana s'est confiée à moi par SMS, raconte-t-elle. J'ai peur de représailles parce qu'on me reproche d'avoir sauvé des Juifs. Je vis avec la peur qu'on s'en prenne à moi et ma famille. C'est pour cela que je ne les ai pas fait venir en France. L'avocate d'origine tunisienne a elle-même été la cible de menaces de mort sur Internet pendant ce procès. Elle parle de l'islamisme. Ce n'est pas une religion, c'est une idéologie nourrie de mensonges et d'impostures qui recommande de se dissimuler au regard. C'est la fameuse takia dont il a été beaucoup question au cours de ce procès. Vous représentez une justice en laquelle les accusés ne croient pas, clame Maître Maktouf en direction de la cour. Celle de la liberté, de la laïcité. Ils croient en la justice de leur Dieu. Quand il nie être radicalisé, vous savez qu'il vous mente. Laurence, la journée d'aujourd'hui devrait être marquée cet après-midi par la plaidoirie très attendue de Maître Richard Malka. C'est l'avocat de Charlie Hebdo. Et ce matin, notamment, Maître Patrick Hulgman s'est exprimé. Oui, et parmi les plaidoiries de ce matin, il y a eu tout d'abord celle de Maître Franck Sarfati. Il représente une ancienne otage de l'hypercachère. Sa plaidoirie a été précise, technique, juridique. Il s'adresse à la cour qui jugera les 11 accusés présents dans le box selon le principe de l'intime conviction. L'intime conviction du juge, explique-t-il, ce n'est pas une interprétation fallacieuse de la réalité. C'est une conviction raisonnée en fonction des éléments objectifs et subjectifs du dossier. La seule réparation pour les victimes, c'est la condamnation pénale. C'est ensuite le tour de Jérémy Boulet, l'avocat de Valérie Braham, l'épouse de Philippe Braham, troisième victime de l'hypercachère. Son histoire s'est arrêtée le 9 janvier 2015. Elle est morte quand son mari est mort. Elle ne vit qu'à la faveur de la promesse qu'elle a faite à ses trois enfants. Et Maître Boulet raconte les circonstances de l'assassinat de ce père de famille. Il a donné son nom à consonance juive. Il a donné son nom. Il ne s'est pas dissimulé. Il a été assassiné pour cela. Mais il a été assassiné debout. Un nom. Une balle. Un mort. Et l'avocat dit que le Talmud, il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres. En venant témoigner devant cette cour, Valérie Braham a apporté une petite bougie pour éclairer le monde. La vie. Rien que la vie, conclut l'avocat. Enfin, vous l'avez dit, Maître Klugman conclut cette matinée de plaidoiries consacrées à l'attentat de l'hypercachère. Nous parlons de terrorisme. Nous pouvions espérer autre chose que ce concert de déni, ce concours de la défausse que le boxe de gauche a lancé au boxe de droite. Aucun des accusés n'est là par hasard, dit Maître Klugman. Vous dites que vous n'êtes pas coulibali. Je citerai Marie Vaud. On accuse le bourreau. Mais le pire, c'est d'être le valet. Et Patrick Klugman, qui représente une quinzaine de partis civils, ajoute. Nous attendons un mot simple dans ce procès, celui d'antisémitisme. Je veux que l'antisémitisme entre dans cette cour comme il est entré dans l'hypercachère. Au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.